Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré de toute la vie, tout le temps peut-être, je ne sais pas en fait, c'est une assertion que je me permets de faire et vous êtes dans les back issues du reconfinement, ce petit format quotidien qui est là pour vous faire découvrir des comics, des trucs à lire, histoire que voilà, quand les livrairies rouvriront ou si vous êtes prêts à faire du click and collect, vous puissiez aller découvrir de nouvelles oeuvres qui sauront vous occuper si vous respectez le confinement et que vous êtes enfermé chez vous. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Manu avec nous. Bonjour Manu ! Salut ! Merci de m'accueillir. De rien, ça me fait très plaisir. Manu, tu es aussi podcaster et tu parles aussi de pop culture sous de multiples facettes avec Le Coin Pop, ton podcast qui se spin-off plus vite que son nombre puisque tu as aussi fait le quadron pop sur Star Trek, After Watchmen pour parler justement de la série de Watchmen mais aussi de ses à côté en comics ou encore Tales from the Sewer pour aborder les tortues ninja. D'ailleurs, le dernier numéro, enfin l'un des derniers numéros, il y avait Corentin qui était venu vous faire coucou. C'est ça dans le numéro 3, ouais, qui a mis un peu de temps à sortir puisqu'il aurait dû sortir au moment de votre lancement mais on a eu des problèmes techniques. Et oui, on a enchaîné directement après avec un hors-série qu'on a enregistré depuis sur The Last Ronin que vous avez pu traiter récemment dans vos Baki Shoes VO. Donc voilà, c'est sorti très récemment, en début de semaine. Et justement, c'est le moment de t'avouer que j'ai dit à Corentin de saboter vos pistes audio exprès pour que vous ne puissiez pas lancer le numéro au même moment que notre lancement. Bien sûr, je déconne, Corentin n'a pas ses compétences techniques, tu le sais toi aussi. Mais on n'est pas là pour parler des compétences technologiques de Corentin, mais on va parler un peu de technologie aussi. D'ailleurs, c'est bien trouvé. J'adore mes transitions puisque tu vas nous présenter donc Ex Machina de Brian Kevon et Tony Harris qui est donc ta sélection pour ce Baki Shoes. C'est ça, ouais. C'est une série que j'aime beaucoup. Quand tu m'as proposé de faire un Baki Shoes, qui m'est tout de suite venu à l'esprit parce que j'y pensais récemment. J'avais très envie de reparler d'Ex Machina. J'en avais parlé il y a très longtemps, à mes débuts sur Comics Blog, quand on a fait un passage chez Arkham Comics à l'époque. On en avait parlé sur une de leurs émissions YouTube. C'est pas la plus connue, je pense, des œuvres de Vaughan. On va plus penser, par exemple, à Saga, Why is the Last Man. Mais c'est une œuvre que je trouve encore très actuelle et très intéressante. C'est une œuvre politique, en plus d'être une œuvre de super-héros slash science-fiction. Il faut savoir que le côté super-héros est plutôt bas niveau au sein de cette série. Si je voulais en parler aussi, c'est parce que c'est le tout premier comics indé, si on peut l'appeler indé. Je pense qu'on peut l'appeler indé. Que j'ai lu. Surtout que j'ai lu en VO. Mais à l'époque, je lisais que du super-héros. Je me suis lancé dans l'Indé avec Ex Machina. Donc Ex Machina, de quoi ça parle ? Ça parle d'un mec qui s'appelle Mitchell Androd, qui est ingénieur civil à la base, à New York. Et qui un jour, en 1999, trouve un artefact étrange qui lui explose à la face, le dévisage partiellement et lui fait gagner un super-pouvoir. Qui fait qu'il peut communiquer et donner des ordres à des machines. C'est-à-dire à des machines jusqu'au moindre mécanisme d'une arme à feu, par exemple. Donc il peut contrôler tout ça. Et dans la foulée, lui devient super-héros. Sur les conseils d'un ami à lui, fan de comics. Et il a une carrière un peu de loser super-héros. Il n'arrive pas des choses exceptionnelles. Si ce n'est qu'il gagne au passage un Nemesis, pour reprendre les codes du comics de super-héros. Et décide assez rapidement d'abandonner sa carrière de super-héros. Et de se révéler au monde pour se présenter à la mairie de New York. Et il s'avère que ça, il le fait au tout début des années 2000. En 2001 même, précisément. Et que quelques mois plus tard, il y a le 11 septembre. Et qu'après le crash du premier avion, lui rendose son costume de super-héros. Et empêche le deuxième avion de s'écraser sur la tour sud du World Trade Center. Donc très 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 politique et très ancré avec une actualité réelle. C'est ça, ouais. Donc derrière ça, il gagne les élections. Et ce qu'on suit au sein des 50 numéros en VO, ça doit représenter, je crois, 10 TPB, VO et 5 volumes chez Urban Comics. Puisque tout a été republié chez Urban Comics il y a quelques années. Ce qu'on suit en fait, c'est ces années au sein de la mairie de New York. Où on va le suivre dans la vie de tous les jours de la mairie. D'un point de vue politique. Avec bien sûr des flashbacks de sa carrière de super-héros. Et un peu de sa vie perso. Et du coup, au cours de cette carrière, on le voit confronté à la réalité. Mais c'est un peu... J'en parle parce qu'en plus, ça vient de ressortir sur My Canal en France. On a The West Wing qui est de Aaron Sorkin qui ne traite pas les choses du tout de la même façon en série télé. Mais qui a cette même problématique de la confrontation des idéaux d'un personnage avec la réalité. Et c'est totalement ce qu'on vit au cours de ces, je crois, 4 années à la mairie de New York. Nous, on ne sait pas exactement quand ça se passe au début, qu'il raconte son histoire. On découvre plus tard qu'en fait, il nous raconte ça depuis 2008. Et voilà, il nous apprend un peu plus de choses sur sa carrière. Et bien sûr, il y a un sous-plot ou un plot parallèle sur ce qui lui a donné ses super-pouvoirs. Et une intrigue plus science, presque art science, mais plus scientifique de l'autre côté sur tout ça. Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire un peu sur le point de vue des dessins, qu'est-ce qu'on peut un peu dire sur le trait de Tony Harris ? Tony Harris, déjà, je ne sais pas si tout le monde connaît, il a bossé un peu sur Iron Man en super-héros. Il a fait aussi, surtout, Starman chez DC Comics. Comment dire, c'est un dessin assez réaliste. Rien d'extraordinaire, rien de... Ah, mais il faut que tu vends de la BD un petit peu, là. Ouais, je t'avoue que je la vends plus sur l'histoire que sur le dessin. J'aime beaucoup Tony Harris. D'accord, alors dis-moi plutôt pourquoi vraiment tu avais envie de la recommander, outre cet aspect un petit peu, on va dire, affectif que tu as, vu que c'est la première lecture indépendante que tu avais. Moi, je te dis, c'est vraiment cet aspect politique. Alors déjà, il y a aussi le côté un peu super-héros du réel. Les super-héros et les super-héros ne sont pas quelque chose de développé dans cet univers. À la base, c'est vraiment un univers ancré dans le réel qui est perturbé par l'arrivée d'un super-héros et par d'autres personnages, on verra, qui ont des pouvoirs relativement similaires. Donc il y a ce côté réel et politique et ce côté science que j'aime bien, avec des... ça part un peu dans une histoire d'univers parallèle à un moment de la série sur les origines de son pouvoir et une sorte de complot à travers les dimensions. Donc il y a vraiment deux côtés, un côté très science-fiction que j'aime et un côté très politique que j'aime. Ça se marie très bien. En plus, c'est du Brian Kevon. Les dialogues sont assez ciselés. On a des bons personnages. Il y a l'entourage du maire, du coup, Mitchell Andrade, qui est bien développé. Voilà. Et alors, ça paraît peut-être naïf. Ça fait peut-être 12-13 ans que je l'ai lu facilement. À l'époque, il y avait vraiment un côté un peu plus sombre que ce que j'avais l'habitude de lire, que je trouvais très cool. Ça marche toujours très bien maintenant que je le relis. Comme je le disais, il y a vraiment de la compromission de la part du personnage au cours de l'histoire, au cours des dix volumes. Et c'est vraiment un côté BD un peu plus mature que j'aime. D'accord, ouais. Donc, c'est quelque chose qui s'adresse quand même à des gens qui sont expérimentés un petit peu dans leur lecture en termes de comics. Est-ce que tu peux commencer même la bande dessinée américaine indépendante par ça sans avoir forcément des bases de super-héros auxquels Ex Machina peut se référer ? Justement, tu peux commencer à tout moment. Moi, c'est un comics que j'ai mis dans les mains de quelques collègues, par exemple, qui ne lisent pas forcément de comics, mais qui avaient envie de lire quelques trucs ou dont je savais que les goûts pourraient taper juste. C'est pas du tout orienté super-héros, justement. Il y a des références, il y a ce côté, justement, symbolisé par ce lecteur de comics, pote de Michel Andrade, qui va le pousser à développer sa carrière de super-héros. Mais on ne se base pas du tout là-dessus. On se base plutôt sur un monde réel abordable par tous. Ok, très très bien. Écoute, je te remercie, Manu, pour cette présentation. Et du coup, c'est disponible largement chez Urban Comics. C'est une série en 5 tomes. Le premier tome coûte 22,50 euros. Et j'imagine que c'est la même chose pour tout. Donc, si vous prenez l'intérêt direct, ça vous fera un gros paquet de lectures pour vous occuper tant que vous êtes chez vous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire si cette émission vous incite à aller regarder un petit peu quels sont les BD, les comics qui sont abordés au fil des numéros. Et puis, n'hésitez pas à partager pour, si vous avez, par exemple, aimé aussi Ex Machina, faire découvrir le doux message de Manu au plus grand nombre. On vous en remercie et on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro des Backy Shoes du reconfinement. Salut ! Salut ! Salut !